Musique de générique Salut Youtube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review Aujourd'hui on va parler des holsters BFAB Avant toute chose je tiens à remercier Maxence de chez BFAB Qui m'a contacté pour me présenter ce nouveau produit Et je dois avouer que ça tombait vraiment à temps Puisque je cherchais un nouveau holster pour mon FNX Et vu que sur mon FNX j'ai pas mal d'accessoires C'était assez compliqué de trouver un holster qui correspondait à mes attentes Et pour le coup on va dire que ça tombe vraiment nickel Ces fameux holsters sont en fait des holsters réalisés en impression 3D Comme vous pouvez le voir il est composé de plusieurs pièces Donc la partie centrale qui permet de retenir la réplique Sur laquelle on va venir visser deux pattes de rétention Qui vont servir à le fixer sur de la molle ou sur une ceinture Aujourd'hui il existe différents modèles disponibles pour le FNX Pour le MK23 et le M9 si je ne dis pas de bêtises C'est pas universel C'est à dire que chaque modèle est dédié à une réplique en particulier Puisqu'au final il s'adapte aux pontées de la réplique Donc évidemment il faut que ça soit fait sur mesure Mais par contre si vous avez un modèle de réplique Que vous souhaitez équiper sur un holster BFAB Vous avez juste à lui envoyer la réplique Il fait les dimensions et une nouvelle impression Et voilà Après c'est vrai que ça prend un peu de temps Il m'a dit qu'il fallait environ compter un mois Pour produire un nouveau modèle de holster Cependant je pense que si une personne envoie une réplique Avant vous Le modèle sera fait Donc du coup ça ira beaucoup plus vite Donc plus il aura de nouvelles répliques envoyées tôt Et plus il pourra produire de modèles différents sur le long terme Pour le modèle de holster du FNX Il est sorti en trois versions Puisqu'il l'a fait évoluer en fonction des besoins Et des divers problèmes qu'il a pu rencontrer Donc il y a eu une première version La V1 que je vous montrerai Que j'ai installé sur mon SIRAS La rétention de la réplique se faisait par un crochet Qui allait vers la culasse Alors que la V2 et la V3 Elles vont vers la détente Il s'avère que sur la première version Si on forçait énormément Dans un certain sens La réplique pouvait sortir du holster Personnellement j'ai essayé Et je n'ai pas réussi Donc je pense qu'il faut vraiment y aller comme un bourrin Pour réussir à la faire sortir du holster Pour la V2 et la V3 Du coup ça vient se mettre au niveau de la détente Mais la rétention principale C'est fait malgré tout au niveau du pont T Le gros avantage de ce modèle d'holster C'est qu'il permet d'avoir une réplique Avec de nombreux accessoires Sans avoir à changer d'holster Je veux dire par là Si vous prenez un holster standard en KIDEX Lorsque vous envoyez votre réplique Il faut qu'elle ait les accessoires Que vous souhaitez installer dessus Et une fois que vous les avez mis Et que l'holster a été fait Si jamais vous changez de lampe par exemple Et qu'elle est légèrement plus grosse Et bien elle ne rentrera pas dans l'holster Alors que là Vu que c'est uniquement au niveau du pont T Vous pouvez mettre n'importe quel type d'accessoire Comme vous pouvez le voir Elle rentre toute seule Hop Le crochet vient au niveau de la détente Donc vous pouvez avoir Une red dot Vous pouvez avoir une lampe Vous pouvez avoir un peu tout et n'importe quoi Du moment que ça ne vient pas encombrer La zone du pont T Il n'y a pas de soucis Typiquement sur le deuxième FNX Donc mon FNX noir J'ai eu un petit souci C'est que la lampe Comme vous pouvez le voir Elle vient légèrement Sur la partie du pont T J'ai donc dû limer un peu Au niveau de la zone du pont T Ici sur mon autre holster Et ce qui m'a permis de faire passer la lampe Donc comme vous voyez C'est une modification mineure Le plastique se travaille assez bien à la lime Donc ce n'est pas vraiment un problème Après si jamais vous avez vraiment envie Que ça soit fait en sortie d'usine Et que vous n'avez rien à faire Il faudra préciser à BFAB Les modifications à apporter Pour faire passer votre accessoire en particulier Ce qui concerne la fixation sur des passes en molle Il faut savoir que l'holster Prend 2 de large en molle Et 5 de hauteur Donc vous voyez Ça vient ici Donc l'holster vous pouvez le placer A l'horizontale Comme ceci Donc le PA va venir se placer ici Ou à la verticale Comme ceci Et le PA vient se placer Comme ceci Moi je trouve qu'il manque juste Une troisième position Pour ceux qui aiment bien avoir un peu d'angle Sur le holster Ça serait une position à 45 degrés Comme ceci Pour cela Il faudra juste qu'il y ait des pattes Qui viennent comme ceci Donc vous voyez Entre 2 molles On pourrait y mettre les 2 vis Et les pattes viendraient Prendre une molle de hauteur de chaque côté Donc du coup Ça ferait 3 de hauteur Pour 3 de large J'en ai parlé à Maxence De chez BFAB Il m'a dit que l'idée pouvait être sympa Il y réfléchit En gros ça voudrait dire Qu'il faudrait juste qu'il fournisse 2 pattes de fixation en plus Avec des trous rapprochés Pour y venir mettre les vis ici Comme je l'ai dit tout à l'heure Le holster peut être aussi fixé Sur une ceinture tactique Donc comme vous voyez Il suffira juste de mettre Les pattes en dessous Et venir y mettre Bon il faut les rapprocher Hop là Et venir y mettre Le holster par dessus En l'occurrence Là c'est une ceinture Assez épaisse Et du coup Les vis sont trop courtes Malheureusement Il ne fournit pas Des vis plus longues Donc si vous voulez Adapter le holster Sur une ceinture assez épaisse Comme sur celle-ci Il faudra prévoir Des vis plus longues Et je pense même Qu'il faudra prévoir Des petites rondelles Pour venir combler Le trou qu'il y a Entre le holster Et les plaques de fixation Pour éviter que L'effort sur le plastique Soit trop important Pour éviter qu'il y ait Une torsion trop grande Et que ça casse le plastique Donc je pense que Dans l'idéal Il faudrait des rondelles Et des vis plus grandes En ce qui concerne La finition du produit Une couche de peinture Haut de température Est appliquée Sur l'ensemble De la pièce Ce qui donne Un côté un peu brillant Et lisse A la pièce Et qui est plutôt Esthétique à mon goût En conclusion Je trouve que ce produit Est assez intéressant Dans son concept Aussi bien Par la taille du produit Qui est relativement compact Qui semble relativement robuste Et surtout Qu'il s'adapte A tout type de produit Quel que soit le PA Que vous avez Quel que soit Le nombre d'accessoires Que vous avez Vous pouvez l'utiliser Que vous ayez une lampe Une mini red dot Quel que soit Les accessoires En soi Normalement Il n'y a presque Aucune modification A appliquer Sauf comme tout à l'heure Je l'expliquais Pour ma lampe Qui dépasse légèrement Sur le pont T Mais du moment Où vous n'avez Aucun encombrement Sur le pont T Vous pouvez vraiment Y mettre Tout type d'accessoires Pour finir Je tiens à remercier Encore une fois Maxence De chez BFAP De m'avoir contacté Pour me présenter ce produit Et surtout De m'en avoir envoyé Trois exemplaires Alors qu'à la base Je n'en demandais que deux Du coup Ça m'a permis De voir l'évolution du produit Puisque j'ai eu la V1 La V2 Et la V3 Donc les modifications Apportées Et je suis vraiment Très content Très très content De pouvoir utiliser ce produit J'ai hâte de le tester Sur le terrain Pour voir Vraiment Ce que ça donne Aujourd'hui Je vous propose De gagner Ce holster De FNX45 Version 2 Pour cela Il vous suffit D'aller sur ma page Facebook Sur laquelle J'organise Un petit concours Merci d'avoir regardé Cette vidéo Et je vous dis A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz